voici des nombres un peu particuliers je les ai pas tous mis je me suis arrêté ici et ces nombres ont tous un point commun donc je vous laisse un les recopier l'avantage d'une vidéo c'est que vous pouvez faire pause et vous aurez tout le temps pour pouvoir les recopier et puis ensuite on va chercher le point commun qu'il peut y avoir donc voilà vous avez fait votre recopie et donc maintenant on va pouvoir travailler sur le point commun qu'il peut y avoir si vous regardez bien tous ces noms c'est ce qu'on appelle des nombres premiers alors qu'est ce que c'est un nom qui est uniquement divisible par un ou lui même cela veut dire quoi ça veut dire que par exemple si je prends 29 29 c'est pas neuf fois un ya un qui a mis il n'y en a pas d'autres 31 c'est 31 x 1 57 c'est 57 x 1 2 c'est 2 x 1 vous pouvez pas l'écrire de notre façon alors pour se donner des contre-exemples entre 13 et 17 il y a par exemple 15 alors certes 15 peut s'écrire 15 x 1 mais il peut aussi s'écrire 5 x 3 donc je ne veux pas 15 je ne veux que des nombres qui puissent s'écrire que d'une seule autre façon si je prends on pourrait dire par exemple 33 33 va s'écrire 33 x 1 c'est vrai mais ça peut s'écrire 11 x 3 ça ne m'intéresse pas je pourrais prendre 24 24 peut effectivement s'écrire 24 x 1 mais il peut aussi s'écrire 12 x 2 il peut aussi s'écrire 6 x 4 il peut aussi s'écrire 8 x 3 donc là je ne veux pas du 24 tous les autres ce sont des nombres premiers apprenez ce mot nombre premier parce que très souvent on va vous dire des composants noms en facteurs premiers ça veut dire quoi les facteurs premiers ce sont des nombres qui sont dans ce tableau là j'ai juste donné un petit exemple si je prends par exemple des composés donc par exemple on va faire tout à l'heure on avait une vidéo avec 234 si vous avez bien suivi la vidéo on avait dit que 234 c'est égal à 2 x 9 x 17 est bien dans mon tableau par contre 9 n'y est pas pourquoi parce que ce n'est pas un nombre premier je rappelle que 9 c'est 3 x 3 et là 3 effectivement est dans mon tableau donc ça c'est une décomposition en nombre premier celui-là non pareil si j'avais mis 4 ou 10 ce ne sont pas des nombres premiers vous voyez bien que 4 n'est pas ici 4 peut s'écrire 2 x 2 10 si je le mettais ici 10 peut s'écrire 2 x 5 là je suis avec des nombres premiers quand je parle de 2 et de 5 voilà 6 non on C'est parti.